Voilà, il n'y a pas de justice. Mais il y a particulièrement des positions qui ont pris des sujets d'actualité. Oui, c'est ce qui dépend de ses personnes, qui ont des personnalités. Mais c'est ce qu'on a dit, qui sont médiateurs, qui ont une réserve. Ils ne critiquent l'action publique. Ils ne font pas une prise de position. C'est aussi la nature, la personnalité. Ce qu'on a fait, il l'assume. Mais, généralement, les médiateurs, ils ont une posture, une réserve. Oui. Nous avons fait une loi sur le terrorisme. Nous avons fait une restriction des libertés. C'est ce qu'on a fait. Plutôt que le terrorisme. Parce que cela n'existait pas avant, quand même. La loi sur le terrorisme, c'est en 2007. C'est-à-dire que, en 2021, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, c'est beaucoup de choses. Il y a une innovation. Par exemple, le financement du terrorisme. Il n'y a pas l'air. Pour réprimer le financement sur le terrorisme. Si on a fait un acte de terrorisme, par exemple, il n'y a pas de saisir ces biens. L'organe de saisi des avoirs. La confiscation des avoirs. Il n'y a pas de terrorisme. Il n'y a pas de piraterie maritime. Il n'y a pas de cote pénale. Il n'y a pas de cote pénale. Il n'y a pas de perpétuité. Il n'y a pas de cote pénale. Il y a des changements minaires. Mais vous savez ce qu'il y a ? Il y a des nouveaux droits. Il y a des nouveaux droits. Il n'y a pas de gourdjigène. Il n'y a pas de gourdjigène. Il n'y a pas de gourdjigène. Il n'y a pas de manifester. Il y a un terrorisme. Il n'y a pas de terrorisme. Il n'y a pas de terrorisme. Parfois, je dis que c'est une bonne guerre. Mais si on exagère, ce n'est pas honnête. Après, les citoyens ne peuvent pas comprendre. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de terrorisme. Il n'y a pas de lois sur le terrorisme. Depuis 2007, il y a des manifestations. Il y a des manifestations. Il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires pour le terrorisme. Il n'y a pas d'affaires pour le terrorisme. Il n'y a pas d'affaires pour une entreprise de terreur de l'Etat. Il n'y a pas d'affaires pour menacer la liberté, l'ordre public, l'intimidation, la terreur public. Mais il y a des manifestations. Il y a des manifestations. Il y a des manifestations. Il y a des nouvelles lois qui votent. Il n'y a pas d'affaires. Mais sauf si nous participons dans l'entreprise terroriste. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous menacons ? Nous sommes de guerre. Nous sommes de Mali, nous sommes de guerre. Nous sommes de guerre. France-Allemagne, 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 il n'y a pas d'affaires. Il y a des nouvelles menaces. Le terrorisme. Et ce qui est dans la région, nous n'y a pas de terrorisme. Il n'y a pas d'affaires. Il y a des crimes organisés. Les crimes organisés, qui font des crimes, comme trafiqués à des enfants, des femmes, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens... Voilà, très bien. C'est ça les nouvelles menaces. Tout le terrorisme, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il faut concilier une législation d'exception pour protéger la communauté, pour protéger le pays, mais en protégant les libertés individuelles. Il y a des lois sur la sécurité, lois sur le terrorisme. Ils disent non, d'accord avec nous, parce qu'ils veulent surveiller les caméras. Mais les caméras, ils ne sont pas pour surveiller les gens. Ils ne sont pas pour surveiller les terroristes. Mais c'est vrai que, si vous surveillez les terroristes, vous surveillez les gens. Maintenant, il faut choisir entre, parce qu'on doit surveiller les terroristes, et qu'il n'y a pas, si on ne peut pas surveiller les gens, ou qu'il n'y a pas, ou qu'il n'y a pas, les libertés individuelles, les privilégiés, pour lutter contre le terrorisme. Il y a eu le Covid. Il y a eu le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est qu'il faut avoir la vaccination. Il faut vacciner, donc plus ou moins immuniser, avant que vous ne vous fassez. Mais en France, il y a des gens qui sont venus. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas passés à la porte d'atteindre la liberté individuelle. Le gouvernement, il ne faut pas exiger le pass sanitaire. Maintenant, c'est l'État. C'est l'État, c'est l'arbitré. Entre, protéger les citoyens, protéger la santé publique et concilier avec le respect des libertés individuelles. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Il y a des journalistes qui disent qu'il est confiné. « Non ! » Si vous gériez la pandémie de la COVID, tu es obligé de tenir compte de deux choses. Un, proportionnalité. Proportionnalité. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, Et deux, graduations des mesures. Les mesures, elles ne sont pas seulement qu'elles ont fait état d'urgence. C'est vrai. Mais tu regardes parce que les mesures sont les plus appropriées. deuxièmement, c'est ce qu'il faut protéger la santé des citoyens. Mais, l'économie ne doit pas arrêter. L'économie ne doit pas arrêter. L'économie ne doit pas arrêter. Mais les gens, vous protégez les citoyens. c'est ce qu'il y a. C'est très compliqué à gérer. L'État, c'est ce qu'il y a, c'est que c'est l'État. C'est l'arbitré de l'Assemblée ou Mme, c'est l'État. L'État, c'est l'intérêt qui est. C'est ça. Je crois que le Président n'a pas le droit. Mais l'urgence, où est-ce qu'on a fait pour faire la loi ? Etat d'urgence ? Non, l'urgence. Etat d'urgence, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Non, le Sénégal a signé des conventions internationales sur le financement du terrorisme. Les États s'engagent parce qu'ils sont ratifiés. Ils sont ratifiés. Peut-être qu'ils s'engagent pour qu'il n'y ait pas la législation. Mais ils ne peuvent pas l'engager. Mais l'événement marcié n'est pas anticipé. Non, pas du tout. Mais, l'événement marcié, d'ailleurs, l'événement marcié, c'est l'événement marcié, c'est l'événement marcié. Mais, je donne un exemple. Par exemple, au Sénégal, nous avons aujourd'hui une loi pour la régulation des réseaux sociaux. Il n'y a pas de loi sur les réseaux sociaux. Sauf eux. Les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a dit ? Professeur Dario, le Président, vous l'avez entendu ? Il n'y a rien à trouver sur les restrictions des réseaux sociaux. Non, pour régulation. Régulation, c'est que, il n'y a pas le droit de prendre le clavier de Ismaëlle Majer ou de Deye Fatou. C'est ce que vous faites ? Prenez les réseaux sociaux et les autres. Ou, parlez à eux de leur parler ou de leur langue 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 ou d'autres. L'« Sénégal », il n'y a rien à dire. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les citoyens, les gens, les Sénégalais, le réseaux sociaux, ils l'ont fait. Mais il y a quelques interviews. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils protègent la majorité. Parce qu'ils restent en liberté. C'est quoi la France ? C'est la loi sur le terrorisme. Loi sur la sécurité. Loi sur le pass sanitaire. Ils l'ont fait.